C'est l'histoire d'une croissance qui se confond avec celle du siècle. Un siècle de progrès fulgurant. Promodesse, c'est avant tout une histoire d'hommes. Tout commence donc au début du siècle, dans l'ouest de la France, à Cherbourg. Jean-Nicolas Allais assure la réussite d'un commerce de gros spécialisé dans la vente de vin et spiritueux et la torréfaction de café. En 1929, son fils, Paul Auguste, âgé de 22 ans, accepte de reprendre l'affaire familiale qui compte alors quelques 25 employés. A cette époque, rien qu'à Cherbourg, il y a près de 40 autres épiciers grossistes. Imposant d'emblée son style pugnace, Paul Auguste Allais s'attaque à la concurrence en baissant les prix. La lutte est âpre. L'entreprise Allais est animée d'un véritable esprit de compétition. Paul Auguste veut en faire la plus importante épicerie en gros de la région.